Dieu a répandu sur nous avec abondance la richesse de sa grâce et aussi par toute espèce de sagesse et d'intelligence et Paul confirme que lui-même a reçu cette sagesse et sainte intelligence puisqu'il dit il nous a fait connaître le mystère de sa volonté il y a quelque chose de mystérieux dans la volonté de Dieu parce que ce n'est pas selon les principes des hommes que Dieu a agi à manifester sa volonté ici puisque c'est par amour c'est selon la richesse de sa grâce et même à un moment donné l'apôtre Paul va dire que c'est une folie pour les hommes et ses sagesses de Dieu à savoir la prédication de la croix il est question du sang ici pour le rachat il est question du sang pour le pardon des péchés et bien l'apôtre Paul dit il nous a fait connaître le mystère de sa volonté l'apôtre Paul écrivant aux éphésiens dit pas simplement je connais le mystère de sa volonté mais il dit il nous a fait ce qui sous-entend que les lecteurs que les éphésiens comprennent aussi le mystère de sa volonté et nous encore en tant que lecteurs modernes de l'épître aux éphésiens nous devrions faire partie du nous et pouvoir dire avec l'apôtre Paul oui il nous a fait connaître oui Dieu m'a fait connaître oui Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté et c'est là tout l'objet de cette phrase une très longue phrase qui fait quatre versets ou même cinq et bien cette longue phrase a pour objet bien de manifester le mystère de sa volonté souvenez-vous ça a commencé en disant ça parlait du plan du dessin du destin de de la faveur de la volonté de Dieu manifester à notre égard et bien le mystère de sa volonté Dieu nous le fait connaître il a répandu sur nous et bien selon la richesse de sa grâce toute espèce de sagesse et d'intelligence afin que nous comprenions afin que nous sachions afin que nous connaissions le mystère de sa volonté alors aujourd'hui en tant que chrétien en tant que lecteur de l'épître aux éphésiens il faudrait que nous soyons capables de dire oui je connais le mystère de sa volonté oui je sais et c'est pas quelque chose que l'on comprend par nous mêmes l'apôtre Paul dit pas j'ai étudié j'ai calculé j'ai réfléchi et j'ai trouvé non il dit c'est Dieu qui m'a fait connaître c'est donc par révélation et c'est en parlant avec Dieu c'est en connaissant Dieu c'est en étant en contact avec Dieu avec sa parole et bien qu'il veut nous faire connaître le mystère de sa volonté et c'est quelque chose de très important par rapport à l'épître aux éphésiens on sait qu'on a ouvert un sujet il ya quelques temps et puis on va y revenir assez compliqué concernant la prédestination et bien c'est important de pouvoir dire ici avec l'apôtre Paul pour nous les choses sont claires parce qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté